Bonjour et merci d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Tracy Harvey et je vais aujourd'hui parler de mon projet de recherche à propos de la légalisation du cannabis en Colombie-Britannique. Cette recherche est importante parce que sur le monde, la façon dont la légalisation a été mise en place le 17 octobre 2018 n'a pas connu de succès. Cette recherche clarifie également comment l'économie du cannabis avant la légalisation, qui essentiellement était illicite, faisait partie intégrante du tissu socio-économique mondial, comme ce fut le cas pour de nombreuses régions rurales de la Colombie-Britannique pendant des décennies. Cette recherche identifie également comment la mise en œuvre de la légalisation a perturbé l'économie du cannabis qui était auparavant décentralisée, ce qui a détruit de petites sources de subsistance et a affecté le bien-être économique de la région. Elle montre également comment les défis locaux ont été relégués au second plan par ce qu'on appelle le problème dominant de la légalisation, qui vise à protéger la santé et la sécurité des Canadiens. Et enfin, ce projet identifie ce qui peut être fait pour permettre une transition en douceur vers un régime légal. J'aimerais reconnaître actuellement que je vis et travaille sur les territoires traditionnels ancestraux des peuples Sanax, Anaxar, Silex et Siwipex, et je fais cette reconnaissance pour montrer mon respect envers leur patrie et ses nations. Je commencerai par une introduction et je partagerai un peu de contexte, l'opportunité de la recherche et les objectifs de la recherche. Je présenterai ensuite ma méthodologie, qui commence par une mention sur ma position. Je serai dans le paradigme de recherche ainsi que les méthodes primaires que j'utilise pour m'engager dans cette recherche. Je présenterai ensuite trois résultats de recherche primaires qui ont assez défis, ainsi que les opportunités, et celles-ci sont dignes d'être. Je terminerai par une discussion sur ce qui peut être fait à l'avenir sur la base de ce qui a été appris. La légalisation a été conçue premièrement pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens avec la promesse de protéger nos jeunes. Elle visait également à empêcher les bénéfices de tomber dans les poches des criminels. Cependant, cette promesse ignorait le discours sur ce qu'est un criminel. La légalisation était également une position visant à faire un meilleur travail que la prohibition pour lutter contre le crime organisé. Tout comme le sujet des criminels, le crime organisé est très contesté et donc difficile à aborder pour de différents niveaux de gouvernement. Ces promesses ont donc formé ce que j'appelle le problème de légalisation dominant, tel que déterminé par notre premier ministre et les principaux ministres en charge du dossier. Cependant, le problème de la légalisation locale pour les régions qui produisaient du cannabis en matière d'une industrie primaire et d'une prohibition était bien différent. Dans le tableau du fond, le problème de la légalisation était de savoir comment faire passer ces entreprises de cannabis existantes dans le cadre légal. Au niveau local, ce qui est sans doute le même que celui qui a été confronté par toute la province de la Colombie-Britannique, peut être illustré à l'aide de ce tableau ici à l'écran. En s'appuyant sur des données statistiques, on estime que l'industrie du cannabis valait 1,3 milliard de dollars sous la prohibition et que ce montant, 80 % était illicite. Le rapport montre également que la contribution du cannabis au PIB a dépassé de 27 millions la contribution de 40 millions au PIB. Donc, non seulement cela met en contexte le problème local et le problème provincial, mais cela souligne l'importance économique et sociale du cannabis pour toute la province de la Colombie-Britannique. Nous devons donc nous rappeler que même si la légalisation est nouvelle, l'économie du cannabis ne l'est pas. 95 ans de prohibition qui a été appliquée à l'aide du Code pénal, de nombreuses personnes participant au commerce du cannabis ont été traitées et perçues comme des criminels et avec des origines. Et voilà l'origine de l'industrie de la prohibition. Les activités criminelles ont gagné en importance, ce qui a mis en évidence le fait que la participation au cannabis était liée à d'autres crimes, comme le crime organisé, les drogues dures, les invasions à domicile et même les homicides involontaires. Malgré toutes les données qui montraient que les participants au cannabis n'ont presque jamais été impliqués dans de tels crimes ou des crimes graves, un passé criminel a créé toutes sortes d'obstacles pour la lutte. Cela a donc discriminé la plupart des participants de telle sorte qu'ils ont été plus souvent négligés dans l'élaboration des politiques fédérales et provinciales. C'est un problème clé de la mise en œuvre de la légalisation. Tout cela a créé une opportunité de recherche. À la lumière de cette opportunité de recherche, je veux donc comprendre quels seraient, quels étaient les impacts de la légalisation du cannabis sur la région. Selon les perspectives de deux groupes d'intervenants, je suppose que les groupes les plus touchés par la légalisation ou les différents niveaux de gouvernement, le cas provincial, en passant par le fédéral, parce qu'ils étaient chargés de mettre la mise en œuvre et de réglementer et de faire respecter la légalisation dans le secteur du cannabis. Donc, après avoir compris les impacts, je veux savoir ce que la région peut faire pour mieux réagir. Donc, la raison pour laquelle je continue à parler de cela est que dans le coin du sud-est, ce que nous voyons dans le coin de Kootenays, en fait, cette région-là est composée de trois districts régionaux, autrement connus sous le nom de la division de recensement, le milieu et le centre de Queens, et ensuite où Cannibus se concentre principalement. Les tendances démographiques dans le centre de Queenie ont donc ondulé au fil du temps. Pour ce qui est de ma méthodologie, je tiens à mentionner sans cesse mon point de vue, car ces détails influencent la façon dont je me suis lancé dans ces recherches. Je suis une résidente de la Colombie-Britannique, j'ai été élevé là-bas, et donc la consommation de cannabis, au moins, était assez normale et n'a jamais été un gros problème. Les gens la consomment de manière accessible et elle est disponible. J'ai déménagé à la limite du comté, il y a 13 ans, et la culture du cannabis est devenue un peu plus normalisée, bien que je n'ai aucune expérience dans ce domaine, ni moi, ni aucun membre de ma famille immédiate non plus. De plus, cette recherche est ancrée dans un réalisme critique, ce qui signifie que je crois qu'il existe une réalité et qu'il y a de nombreuses interprétations variées et différentes. Je pense qu'il existe une réalité qui est indépendante de l'observation de la conception humaine. Les trois méthodes que j'utilise ont donc commencé par la collecte de données. Les entretiens ont permis d'utiliser des données semi-structurées. Les informateurs clés ont été déterminés comme étant des experts du monde du cannabis. Selon l'un des deux groupes de parties prenantes dans ma zone d'études, j'ai mené 56 entretiens, plus 13 autres en dehors de la région de Cotoné, pour contextualiser ce que je voyais au sein des villes en milieu urbain, pour comprendre la générabilité de cette recherche. Dans la zone d'études, j'ai mené 35 entretiens avec des participants au cannabis entre le mi-juin et le mi-décembre, soit sur une période de six mois, ce qui correspond à huit à quatorze mois après l'organisation du groupe de parties prenantes sur le cannabis. La majorité des personnes que j'ai interviewées étaient des agriculteurs, ainsi que des transformateurs, des distributeurs, des détaillants et quelques amateurs. Certaines personnes opéraient de manière illicite, d'autres de manière légale, et d'autres essayaient d'utiliser des opérations légales. Certaines personnes n'avaient pas l'intention de quitter leurs opérations légales. J'ai aussi spécifiquement mis en place des licences médicales personnelles des gens dans le groupe de parties prenantes du gouvernement, qui a été mené sur la même période. J'ai aussi discuté avec des élus locaux. Bien que j'ai eu de bonnes représentations au niveau provincial et au niveau fédéral et local, j'ai tendu la main aux directeurs régionaux, aux maires des municipalités, à certains membres du personnel administratif, ainsi qu'aux forces de l'ordre local au niveau provincial. J'ai tendu la main aux députés locaux, aux responsables du développement économique de la province, au ministère de l'Emploi, des métiers et de la technologie, ainsi qu'au ministère de la Sécurité publique. Et au niveau fédéral, je me suis adressé aux employés locaux, tout en aidant la direction des licences de Cannabis au Canada. En plus des trois ministères à l'origine du rapport du groupe de travail du gouvernement fédéral de 2016, qui décrit comment la légalisation devrait être mise en œuvre, donc le ministère de la Santé, le ministre de la Sécurité, le ministère de la Justice, ainsi que le ministère des Affaires autochtones, et enfin la GRC. J'ai donc complété ces entretiens par des visites sur place. 44 dans l'étude ont été faites sur place, ce qui a rapporté une riche source d'informations. Et j'ai assisté à autant d'événements qui m'étaient parvenus par le biais de documents secondaires qui se sont avérés nécessaires. La deuxième méthode était une approche d'analyse de données hybrides inductives, de type détective. J'ai donc commencé par des corps verticaux, la littérature basée sur l'économie en transition et la participation des parties prenantes, à partir desquelles j'ai déduit cinq thèmes. Mais j'étais aussi consciente du fait qu'il s'agissait d'une nouvelle application de cette littérature. Donc, en regardant ces données, j'ai regardé quelle était la partie indicative. J'ai donc saisi cinq conversations très divergentes sur le cannabis par les conversations très divergentes sur le gouvernement. Donc, parlons donc de ce que les participants disent en utilisant un logiciel informatique dans lequel j'ai importé les entretiens que j'ai transcrus moi-même et en utilisant une méthode de fréquence des mots. Et on peut voir que les gens sont au centre de cette transition et les visions du monde et les perspectives sur le cannabis étaient diverses au sein des groupes et des parties prenantes. Mais trois conclusions générales citées dans ce défi sont remontées à la surface. Et on peut aussi parler des opportunités. Ceux-ci peuvent être codés en impacts socio-économiques et politiques. Donc, tout d'abord, la discrimination et le traitement inéquitable ont été vécues par la plupart des parties prenantes du cannabis et la plupart des parties prenantes du gouvernement local qui étaient invisibles pour les décideurs politiques en raison de leur passé criminel ou de leur relocalisation, respectivement. Cependant, l'importance de s'engager auprès d'un groupe de parties prenantes insensibles et sans pouvoir qui détenaient de riches informations historiques, ainsi que des parties prenantes du gouvernement qui étaient proches du problème, a été jugée centrale pour la réussite de cette transition. Ainsi, la surveillance des stands de cannabis locaux en région rurale en général a en partie contribué à une politique de cannabis inadaptée assez régionale qui a été largement créée par des personnes qui avaient peu ou pas d'expérience dans le domaine du cannabis et la production de celles-ci. Deuxièmement, la plupart des participants du secteur du cannabis et de nombreux gouvernements locaux ont exprimé de sérieux doutes quant aux motifs sous-jacents du gouvernement fédéral, à savoir la marchandisation du cannabis par la légalisation. La légalisation a été sans cesse qualifiée de ponction fiscale par les participants qui pensaient que c'était la raison principale de la légalisation. Celle-ci a été motivée par l'intérêt de contrôler le secteur et de gagner des recettes fiscales sur l'économie précédemment taxée, non taxée et illicite plutôt. Donc, ceci a été caractérisé par un jeu de pouvoir trompeur qui a commencé sous la légalisation médicale. Cette constatation a été amplifiée en raison de la suspicion concernant les relations étroites avec le gouvernement, et les entreprises et les gouvernements mal alignés par rapport aux valeurs des participants locaux. Troisièmement, la division a été éliminée en raison de la mise en œuvre de la division de la légalisation au sein de chaque groupe. La division au sein du secteur du cannabis a été déclenchée par des petites entreprises qui devaient essentiellement rompre tout lien avec les entreprises illicites lorsqu'elles voulaient devenir légales. Donc, cela a donc fait que les entreprises légales ne voulaient pas être associées aux entreprises illicites. En fin de compte, le choix de devenir légal a déclenché une division qui a également été présente au sein du groupe de parties prenantes gouvernementales, ce qui n'est pas surprenant. C'était principalement entre tous les nouveaux de gouvernement et les agences fédérales comme la Santé Canada, la GRC, qui sont divisées sur la structure de la légalisation et le méritent de soutenir les participants de l'ère de la prohibition. Et c'est en grande partie le résultat de la longue histoire de la prohibition et de l'autorité quasi exclusive du gouvernement fédéral sur la politique du cannabis. Cette constatation a donc une sérieuse implication sur le capital social et a donc entravé la transition efficace vers un régime en règle. Cependant, malgré les défis, une opportunité existait entre les participants du cannabis et les participants du gouvernement qui devaient coopérer et travailler ensemble de manière inédite. Les élites du gouvernement ont exprimé leur compréhension et leur empathie pour les participants du domaine du cannabis, ce qui craignait des répercussions en raison de leur participation passée au cannabis. De plus, un groupe local de la future communauté de Cutaway, Centro, a lancé une initiative de transition commerciale du cannabis sur deux ans qui a non seulement aidé 15 transformateurs et producteurs du cannabis à obtenir une licence légale à ce jour, mais a aussi aidé à engager les dispenseurs de cannabis avec différents niveaux du gouvernement, ce qui a également permis de créer de nouvelles méthodes de capital pour faire avancer le programme des deux côtés. Ainsi, à la lumière de ces défis et des opportunités qui se sont présentées, trois stratégies de transition vers la légalisation ont d'abord été identifiées afin de soutenir cette transition économique rurale. Le processus de démantèlement du cadre criminel a pu donc commencer. La construction criminelle à long terme des participants du cannabis a observé du succès de la légalisation et a contribué à fournir une politique inéquitable pour la zone rurale. Elle a également découragé les participants au cannabis de coopérer avec les autorités gouvernementales et de prendre part au régime légal. Donc, pour commencer le processus de démantèlement à partir d'un cadre légal, il faut donc reconnaître l'impact de la construction criminelle de la pratique et de la politique. Ensuite, les parties prenantes locales du cannabis et du gouvernement doivent être traitées équitablement et s'engager véritablement dans des relations de type de partenariat pour permettre une politique de cannabis appropriée au niveau rural. Ainsi, une politique du cannabis vraiment appropriée est basée sur les notions de développement économique rural basées sur le lieu, ainsi que sur l'originalisme et la compréhension des zones rurales et des besoins politiques différents de ceux des zones non rurales. Par exemple, une politique du cannabis vraiment appropriée exigerait des niveaux de capital plus fins pour participer légalement et inclurait également les autorisations de sécurité qui viendraient appropriées et qui tiendraient compte de la participation au passé de cannabis. Troisièmement, cette transition économique rurale particulière doit être reconnue pour son importance dans l'établissement de la confiance et de la façon dont la méfiance l'a affectée négativement jusqu'à présent, afin que les gouvernements supérieurs puissent travailler à développer la confiance en échant de façon transparente en abordant les problèmes du passé qui persistent aujourd'hui. Par exemple, pour remédier à la déconnexion entre les niveaux fédéraux et les niveaux locaux, il faut vraiment valider les licences médicales personnelles et offrir un passage via vers un régime légal. Sur ce, je voudrais vous remercier de vous ajouter à moi aujourd'hui. J'aimerais me remercier à tous ceux qui ont participé à cette recherche.